Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dossier de CAPES de mathématiques, session 2017, numéro 9. L'exercice. Pour respecter une densité maximale labellisée de 6 poules au mètre carré, un éleveur construit avec du grillage un enclos rectangulaire d'air 1250 mètres carrés. Ce terrain est limité par un mur sur lequel il n'y a pas de grillage. On désigne par X et Y les dimensions de l'enclos. Déterminez les dimensions X et Y de l'enclos pour que la longueur du grillage utilisée soit minimale. Les réponses proposées par 3 élèves de seconde. Élève 1. 1250 n'est pas divisible par 6. L'éleveur doit choisir un enclos de 1248 mètres carrés ou de 1254 mètres carrés. La figure optimale pour un rectangle est un carré, donc la longueur du grillage utilisée est minimale lorsque l'on a X égale à Y est égale à racine carrée de 1248, ou lorsque l'on a X est égale à Y est égale à racine carrée de 1254. Élève 2. J'ai trouvé que la longueur du grillage utilisée en fonction de X est 2X plus 1250 sur X. En traçant à la calculatrice la courbe de cette fonction, j'ai vu qu'elle était décroissante avant X est égale à 25 et croissante après X est égale à 25. Donc la longueur est minimale pour X est égale à 25. Élève 3. J'ai essayé avec un tableur. La longueur de grillage est minimale lorsque X est égale à 25 et Y est égale à 50. Le travail a exposé devant le jury. Question numéro 1. Analysez les démarches de chaque élève en mettant en évidence leur réussite et l'accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider à progresser. Alors, question didactique, présentation du problème. Donc, alors, donc ici on a un problème d'optimisation, donc on a une clôture, un enclos rectangulaire d'air de 1254, mètres carrés et on veut minimiser la longueur du grillage à utiliser pour avoir cet enclos d'air 1250 mètres carrés. Alors, production des élèves. Donc l'élève 1 nous dit que le 1250 n'est pas divisé par 6, donc il va choisir un enclos entre 1248 mètres carrés ou 1254 mètres carrés, mais ça, ce n'est pas l'outil, l'objet du problème. Donc, quand il nous dit respecter une densité maximale labellisée de 6 poules au mètre carré, c'est une donnée inutile du problème. Donc ensuite, il dit que la figure optimale pour un rectangle est un carré. Alors, il faudrait expliquer pourquoi la figure optimale est un carré et surtout comment il obtient les longueurs x égale à y égale à soit racine carrée de 1248 ou soit racine carrée de 1254. On pourrait lui conseiller de vérifier pour la valeur racine carrée de 1248 et racine carrée de 1254 et vérifier pour d'autres valeurs si il ne trouve pas une longueur de grillage minimale. L'élève 2, il dit que la longueur du grillage est utilisée en fonction de x et 2x plus 1250 sur x. Donc ça, c'est la bonne fonction de modélisation pour la longueur du grillage. Ensuite, il fait une interprétation graphique pour trouver le minimum de la fonction. Donc, il dit que c'est décroissant avant x égale à 25 et croissante après x égale à 25. Ainsi, il en déduit que la longueur est minimale pour x égale à 25. Donc ça, c'est une conjecture. Il va falloir démontrer que x égale à 25 est un minimum de la fonction, par exemple, en étudiant, bien entendu, le signe de f de x moins f de 25. L'élève 3 fait une conjecture sur tableur et dit que la longueur du grillage est minimale pour x égale à 25 et y égale à 50. Donc ça, c'est une bonne valeur, mais c'est toujours des conjectures. Donc, il faut montrer pourquoi c'est minimal en x égale à 25. Conclusion. L'élève 1, il utilise une donnée inutile de l'énoncer. Il faudrait qu'il explique pourquoi la figure est optimale si c'est un carré. L'élève 1, on doit aussi vérifier pour d'autres valeurs que x et y données. Donc, pour par exemple, x égale à 25, x égale à 20. Pour voir si on peut trouver encore moins pour le périmètre de l'enclos. L'élève 2, il a trouvé la bonne fonction de modélisation. Il fait donc une lecture graphique pour trouver le minimum de la fonction. Or, c'est n'est qu'une conjecture. Il faut maintenant le prouver en étudiant le signe de f de x moins f de 25. L'élève 3, la conjecture est correcte par tableur. Et on pourrait faire la même remarque que pour l'élève numéro 2. Question numéro 2. Présentez une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de seconde. Alors, correction du problème. Donc, on donne l'air, l'air c'est x fois y, et donc x fois y, 1250 mètres carrés. Donc, on pourrait dire que y est égal à 1250 sur x. Ensuite, le périmètre de l'enclos, et bien c'est, donc périmètre de l'enclos, x plus y plus x. On ne compte pas le mur, donc x plus y plus x, donc y plus 2x. Donc ici, y plus 2x. Or, y c'est 1250 sur x. Donc, 2x plus 1250 sur x. Alors, on veut minimiser la fonction f qui a x associé 2x plus 1250 sur x. On va faire la représentation graphique de f sur GeoGebra. Alors, y est égal à 2x plus 1250 sur x. Donc voilà la fonction f. On va devoir dézoomer pour avoir... Voilà. Donc ici... Donc, on va passer un point sur la courbe. Et donc, ici, on voit ici, donc on a le décroissant. Et ensuite, à 25, on arrive à 100. Et ensuite, ça augmente. Donc c'est croissant. Décroissant avant x égale à 25, et croissant avant, après, x égale à 25. Donc le minimum semble être atteint en x est égal à 25. Le minimum de la fonction f, par lecture graphique, bien entendu, semble être atteint en x est égal à 25. Alors, si x est égal à 25, bien entendu, y égale à 1250 divisé par 25, ce sera égal à 50. Y égale à 1250 divisé par 25, eh bien, c'est égal à 50. Alors, en montrant que le minimum de la fonction f, eh bien, atteint en x est égal à 25. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, on va étudier, donc, étude du signe de f de x moins f de 25. Si f de x moins f de 25 est toujours positive, eh bien, f de x sera supérieur à f de 25. Et donc, f de x moins f de 25. Donc, f de x, c'est 2x, plus 1250 sur x, moins 2 fois x, 50, plus, donc, 50, plus 50. Donc, 1250 sur 25, eh bien, ça fait 50. Et donc, ici, on a 2x, moins 50, moins 100, plus 1250 sur x. On peut mettre tout au même dénominateur. On a 2x carré, moins 100x, plus 1250, divisé par x. Donc, on va pouvoir factoriser 2x carré, moins 100x, plus 1250, en disant que c'est 2x au carré, moins 50x, plus 625 sur x. Bien entendu, 625 est égal à 25 au carré, et 50 est égal à 2 fois 25. Donc, ici, on a 2x, moins 25 au carré sur x. Alors, maintenant, le signe de f de x moins f de 25. x est toujours positif. x est toujours positif, donc strictement positif, même, parce que sinon, c'est une valeur interdite. Et x moins 25 au carré, donc, x moins 25 au carré est toujours positif. Donc, pour tout x supérieur strict à 0, eh bien, f de x moins f de 25 est toujours... Donc, ça veut dire que f de x supérieur ou égal à f de 25. Donc, f atteint son minimum en x est égal à 25, et f de 25, c'est 100. x est égal à 25 et y est égal à 50 sont les dimensions de l'enclos pour que la longueur du grillage utilisée soit minimale. La longueur utilisée est, bien entendu, égale à 100 mètres. Petit complément pour la correction de l'exercice. Là, nous avons basé notre correction pour une classe de seconde. Bien entendu, on pourrait aussi le faire au niveau premier SES en utilisant la dérivée. Donc, on avait dit que f de x est égal à 2x moins 1250 sur x. Alors, plus 1250 sur x. Alors, on peut calculer la dérivée de la fonction. Donc, c'est la somme de deux fonctions. Dérivée de 2x, c'est 2. Dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x². Et on multiplie par 1250, donc 1250 sur x². 2 moins 1250 sur x². Ainsi, 2x² moins 1250 sur x². Si on met au même dénominateur. x², donc on va étudier le signe de la dérivée. Ici, x² est toujours positif. Maintenant, on étudie le signe de 2x² moins 1250. 2x² moins 1250, c'est égal à 0. Donc ici, 2x² est égal à 1250. x² est égal à 625. Donc, 1250 divisé par 2, ça fait 625. Donc ici, solution x est égal à plus ou moins racine carrée de 625. C'est égal à plus ou moins 25. Or ici, on étudie la fonction sur 0 plus l'infini. Donc, on va prendre 25. Donc, on peut faire le tableau de signe. Donc ici, f' de x. 2x² moins 1250. 25. 0 plus l'infini. Ici, c'est 0. Ça va être négatif, positif. Donc, bien entendu, négatif, positif. Et donc, ça va atteindre... Donc là, si on fait le tableau... Peut-être décroissant, puis croissant. Et donc, ça va atteindre son minimum en x est égal à 25. Donc là, c'est f. Donc, ça va atteindre son minimum en x est égal à 25. Ce qui conforte nos résultats avec la méthode de l'étude du signe de f de x moins f de 25. Question numéro 3. Proposez deux exercices sur le thème optimisation au niveau lycée. Vous motiverez vos choix en indiquant les compétences que vous cherchez à développer chez les élèves. Alors, question numéro 3. Proposition d'exercice sur le thème d'optimisation. Eh bien, j'ai choisi de revenir sur le précédent dossier du CAPES de mathématiques, donc c'est en 2017 le numéro 8, sachant qu'on nous avait demandé de maximiser l'aire du triangle MBO. Donc ici, on va minimiser l'aire du triangle AOB. Petite publicité pour mes ouvrages du CAPES de mathématiques disponibles sur cebumad.fr. Ce sont trois ouvrages qui traitent des différentes épreuves écrites et orales du CAPES de mathématiques. Le premier ouvrage est un ouvrage qui vous permettra de vous préparer pour les épreuves écrites du CAPES de mathématiques. Il reprend la formation du Master 2 Enseignement que j'ai pu suivre en 2012 à l'Université des Sciences et Technologies de Lille. Le deuxième ouvrage est un recueil de leçons requis pour la première épreuve orale. C'est une proposition de plan et de contenu pour chaque leçon. La liste des leçons traitées et la liste proposée pour la session 2018. Le troisième ouvrage est un autre recueil pour la seconde épreuve orale. Il présente les dossiers depuis la session 2013 par thème, ce qui est bien pratique si vous voulez illustrer un dossier proposé à l'oral. Tous ces ouvrages sont disponibles gratuitement et librement sur mon blog de mathématiques cbmat.fr rubrique CAPES. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égale à 1 moins x au carré. On note c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OI. La tangente à la courbe C au point M de coordonnée AF de A avec 0 inférieur strict à A inférieur ou égal à 1 coupe l'axe OX en A et l'axe OY en B. Existe-t-il une position du point M sur la courbe C rendant l'aire du triangle A au B minimale ? On va faire un petit rappel de la figure sur GeoGebra. Ici on avait la fonction y égale à 1 moins x au carré. On prend un curseur A de paramètre 0 minimum 1 maximum et M de coordonnée A 1 moins A au carré. On peut tracer la tangente de la courbe qui passe par le point M. Et donc ici nous avons le point de coordonnée A et le point de coordonnée B. Et donc nous on veut ce qu'on veut c'est de minimiser le polygone A, B, O. Bon bien entendu c'est 0, 0. Voilà. Alors pour trouver cette fonction on va mettre un point N de coordonnée A et T1. Voilà. Et on va afficher la trace de N. Vous voyez. Hop, ici. Donc on va essayer de déterminer la fonction qui représente cette courbe représentative donc des lieux du point N algébriquement et ensuite avec la dérivée, calcul de dérivée, on va pouvoir trouver le minimum de cette fonction. Alors ici M a pour coordonnée A 1 moins A au carré. La tangente qui passe par le point M c'est Y qui est égale à F' de A X moins A plus F de A. Sachant bien entendu que F de A c'est 1 moins A au carré. Donc F' de A eh bien ça va être moins 2A Donc ici moins 2A X moins A plus 1 moins A au carré moins 2AX plus 2A au carré plus 1 moins A au carré donc ici on va trouver moins 2AX plus A au carré plus 1 alors A est sur l'axe alors A est sur l'axe des abscisses donc Y est égal à 0 donc ici on peut résoudre l'équation moins 2AX plus A au carré plus 1 est égal à 0 donc ici moins 2AX est égal à moins A moins A au carré 2AX est égal à 1 plus A au carré X est égal à 1 plus A au carré sur 2A donc 1 plus A au carré sur 2A et B pour coordonner 0 on remplace X par 0 A au carré plus 1 ainsi A O A est égal à donc 1 plus A au carré sur 2A moins 0 le tout au carré donc ça fait 1 plus A au carré sur 2A plus 0 moins 0 c'est la racine carré de 1 plus A au carré sur 2A tout du carré c'est égal à 1 plus A au carré sur 2A alors ici on aurait pu mettre la valeur absolue mais c'est pas la peine parce que A est compris entre 0 et 1 O B et O B même chose même raisonnement A au carré plus 1 donc l'air de A au B et bien c'est 1 plus A au carré sur 2A fois A au carré plus 1 sur 2 donc c'est A au carré plus 1 au carré sur 2A sur 4A on peut vérifier ça avec du géobra K au carré plus 1 au carré le tout au carré sur 4A ici Y est égal à X au carré plus 1 au carré sur 4X voilà donc ici on a bien N suit la courbe orange donc maintenant il suffit de calculer le minimum de la fonction en faisant la dérivée donc on va noter on va noter G de X est égal à X au carré plus 1 au carré sur 4X donc la dérivée voici la fin de l'exercice il y a eu un bug de capture donc je vais vous expliquer un peu comment on obtient donc la dérivée et ensuite le minimum de la fonction changeait donc G de X est égal à X carré plus 1 le tout au carré sur 4X défini sur 0,1 donc on pose G de X est égal à U de X sur V de X U de X est égal à X carré plus 1 le tout au carré et V de X est égal à 4X donc U' fois V moins V' fois U U' 2X est égal à 4X fois X au carré plus 1 et V' 2X est égal à 4 donc G' 2X est égal à 4X fois 4X fois X carré plus 1 moins 4 fois x carré plus 1 le tout au carré, sur 4x le tout au carré, 16x au carré, x au carré plus 1, moins 4x au carré plus 1, si on développe tout, ici on développe le dénominateur 16 fois x au carré, ensuite on peut factoriser par 4x au carré plus 1 au numérateur, il va nous rester ici 4x au carré moins x au carré moins 1, donc x carré plus 1 avec une parenthèse, avec un moins, donc on développe le moins dans la parenthèse, ce qui nous fait moins x au carré moins 1, donc ici on peut simplifier par 4, x au carré plus 1 fois 4x au carré moins x au carré moins 1, ce qui nous donne x au carré plus 1 fois 3x au carré moins 1 sur 4x au carré, la dérivée est donc x au carré plus 1 fois 3x au carré moins 1 sur 4x au carré, la partie en bleu ce sont les termes qui sont toujours positifs sur 0, 1, g prime est du signe de 3x au carré moins 1, donc on étudie le signe de 3x au carré moins 1, 3x au carré moins 1 égale à 0, 3x au carré est égal à 1, x au carré est égal à 1 tiers, donc comme on est sur 0, 1, on prend la solution positive, x est égal à 1 sur racine carré de 3, égale à racine carré de 3 sur 3, ce qui est à peu près égal à 0, 58, donc on peut faire le tableau de variation, donc x0 racine carré de 3 sur 3, 1, g prime de x, c'est du signe de A, donc 3x carré, 3 positive à l'extérieur des racines, donc entre racine carré de 3 sur 3 et 1, et négative entre 0 et racine carré de 3 sur 3, donc g a pour variation décroissante sur 0 racine carré de 3 sur 3, et croissante sur racine carré de 3 sur 3 et 1. On calcule la valeur de g de racine carré de 3 sur 3, donc racine carré de 3, donc l'image de racine carré de 3 sur 3 par la fonction g, on obtient ici 1 tiers plus 1, 4 tiers au carré, sur 4 racines carré de 3 sur 3, 16 neuvième, 4 racine carré de 3 sur 3, ici on divise par une fraction, donc on multiplie par son inverse, 16 neuvième fois 3 sur 4 racine carré de 3, donc on décompose en facteurs premiers, et on barre les facteurs communs entre numérateurs et dénominateurs, 4 fois 4 fois 3, 3 fois 3 fois 4 fois racine carré de 3, il nous reste 4 racine carré de 3 sur 9, si on multiplie par racine carré de 3 au numérateur et au dénominateur, 4 racine carré de 3 sur 9, qui est à peu près égal à 0,77. Maintenant sur G au G bra, sur G au G bra, on a mis P est égal à 58, 0,77, donc racine carré de 3 sur 3, 4 racine carré de 3 sur 9, P appartient bien à la courbe représentative de la fonction G, et c'est bien entendu le minimum de la fonction G, le minimum atteint en X est égal à racine carré de 3 sur 3, et donc qui vaut 4 racine carré de 3 sur 9. Ainsi, réponse à la question ici, l'air A au B est minimal pour A est égal à racine carré de 3 sur 3, et cet air vaut 4 racine carré de 3 sur 9.